Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Bonjour les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe Zodiac Cancer, d'accord, pour, enfin c'est une nouvelle lecture que j'essaye d'ajouter sur mon channel, ça s'intitule Tarot Super, cette vidéo n'aura pas de suite sur Vimeo, d'accord, so enjoy, c'est une lecture qui sera plutôt rapide, etc. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, ça peut résonner avec vous, comme ça peut résonner du côté de votre partenaire et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Si vous voulez avoir une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est juste en bas de la vidéo, d'accord. Merci beaucoup pour vos commentaires, n'oubliez pas de vous abonner à mon channel, de cliquer sur la petite cloche, merci beaucoup pour le support, le partage des vidéos, etc. Ça me fait énormément plaisir, ok ? Et oui, je sais être douce aussi, je sais être douce, quand je suis malade, je suis douce. Mais pas pour longtemps ! Pas pour longtemps ! Ok, on y va. Oh my god, oh my god. Allez-y, regardez les béliers, la vidéo des béliers, la vidéo des scorpions. Tout le monde se marie ou quoi? C'est pas possible, mais 2020, c'est l'année des mariages, purée. Oh, mais c'est pas possible. OK, so. On a quelqu'un ici qui est sur le point de se marier, OK? On a quelqu'un ici qui est sur le point de se marier. Je vois deux meilleurs amis qui sont sur le point de se marier. Je vois un couple, as well, qui s'était promis le mariage et qui sont sur le point de se marier. Pour une certaine partie d'entre vous, si vous venez de vous réconcilier avec votre partenaire, Oh my gosh! Oh my god! Like, for real, for real, for real. On a ici quelqu'un qui est vraiment sur le point d'avoir ce mariage-là qu'il espère avoir, ce commitment-là qu'il espère avoir, OK? Donc pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous ayez ici rencontré un partenaire avec qui vous avez une attirance des plus exubérantes, si c'est français, moi je sais pas, une attirance des plus énormes, like, c'est vraiment magnifique. C'est ici quelqu'un avec qui vous arrivez à avoir une conversation des plus profondes. Vous avez ici rencontré quelqu'un avec qui vous pouvez tout dire. Je suis capable de tout te dire. Je suis capable de m'ouvrir à toi comme pas possible. J'ai pas peur de te parler de mes défauts, j'ai pas peur de te parler de mes shortcomings. J'ai pas peur de te parler de mes défauts, d'accord? Parce que la plupart du temps, on a toujours peur de parler à nos partenaires des défauts qu'on a dans la vie, des dettes, des machins, des conneries comme ça, tu vois. Des trucs qui peuvent ternir l'image qu'on essaye de se créer aux yeux de la personne qu'on aime. Parce qu'on a envie d'impressionner la personne qu'on aime. Mais aujourd'hui, vous avez carrément trouvé un partenaire avec qui vous pouvez être vous. For real. Je sais pas si vous avez regardé mon live la dernière fois où je disais que rencontrer ce partenaire-là, avec qui tu te sens tellement à l'aise que tu peux réellement enlever ta perruque. Non mais for real. Tu enlèves ta perruque au fait. Like, I don't give a fuck anymore. You know? So. On est donc ici, dans une situation où vous avez réellement rencontré ce partenaire-là qui fait briller votre personnalité. Vous n'avez pas besoin de vous cacher derrière un masque ou de jouer. Vous avez un rôle ou une personne que vous n'êtes pas. Vous savez qu'il vous aime pour qui vous êtes. Il vous aime pour ce que vous n'êtes pas. Aswell. Il vous aime pour ces choses-là que vous pouvez lui apprendre. Et vous l'aimez pour ces choses-là qu'il peut vous apprendre. Vous avez ici un partenaire qui est non seulement un meilleur ami. Un frère. Un mari. Puisqu'il va bientôt vous épouser. Donc un frère. Un mari. Un partenaire. Un crime. C'est quelqu'un avec qui... C'est quelqu'un avec qui tu peux commettre un crime. Mais pour vous de vous fuyez pour ne pas être au calabassas. Whatever. C'est juste une parenthèse. Bête. C'est vraiment un partenaire qui est le reflet de votre image. D'accord? Oui. C'est un parti dans le vous. Vous savez. Quand on essaye de se regarder droit devant un miroir. On voit notre reflet. On sait que c'est nous. Et vous n'avez pas besoin de ressembler à votre partenaire. Pour savoir qu'il est le miroir même de votre âme. Il est le miroir même de votre âme. Il est le miroir même de votre personnalité. Et vous avez... Vous êtes juste plus que reconnaissante d'avoir trouvé un partenaire. De la sorte qui va aujourd'hui être votre époux. On a quelqu'un ici qui va changer son nom de famille. Puis c'est un parti. Donc vous ne vous y attendiez même pas. C'est peut-être même quelqu'un que vous avez rencontré. Ça fait pas... Peut-être que ça ne fait pas beaucoup de mois que vous vous connaissez. Mais ça arrive. On a des gens qui se marient après. Je ne sais pas combien de mois ils se sont connus. You know. On est ici dans une situation où vous avez donc un partenaire qui a réellement envie d'avoir ce lien sacré là avec vous. Ok. Je vois ici quelqu'un qui a déjà une bague. On a quelqu'un ici qui a déjà une bague. On a quelqu'un ici qui est allé au store. Il est allé au supermarché. Je suis au supermarché. Si jamais il vous achète une bague du supermarché. Moi je lui dis non. Non, 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 non. Ah mais il vous dit ce que vous voulez. La bague du supermarché. Moi je me rappelle un jour je parlais avec le mien. Je lui avais dit. Je lui avais dit que si jamais un jour tu m'achètes une bague de 10 dollars. Si tu m'achètes une bague de 10 euros. Je te la balance sur ton nez. Juste une parenthèse. Mais. Vous êtes donc ici dans une situation où vous avez un partenaire qui est déjà allé dans un store. Un store de diamants. Je ne sais pas comment on les appelle. Je ne connais pas les noms. Mais en tout cas ce n'est pas Zoroski. Ce n'est pas Zoroski. Pardon. Je n'ai pas ma même petite Zoroski pour faire ma bague de fiança. You're kidding me. Oh non. Ce n'est pas ça. Ah c'est des vraies marques. Les vraies vraies marques. Ok. So. Vous avez un partenaire qui vous a déjà choisi une bague. J'ai mis l'impression qu'il a déjà place an order. Donc il a déjà ordonné. Comment on dit ça? Place an order. Il a déjà commandé la bague. D'accord. Il a reçu le ticket. Mais ça dépend de quel partenaire vous avez. Parce que celui que je vois dans mes cas. C'est quelqu'un qui a voulu qu'on taille une pierre spécialement pour vous. Il a l'argent de... Ok. Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails. Mais ça, il y a aussi de lecture. My angels, please give me... More information. On this reading, please. Thank you. My angels, please give me more information. On this reading, please. Yeah. Oui, c'est un parti dont vous, on a les anges qui voudra vous dire que ce mariage est un mariage béni des divins, ce mariage est un mariage orchestré par vos ancêtres. Vous avez ici, vous savez, si vous avez des grands-parents, des descendants, etc., qui sont de l'autre côté et votre partenaire en appareil, il est probable que vos descendants dans le monde des esprits et les descendants de votre partenaire dans le monde des esprits, ce sont tous les deux mis d'accord pour cette union. C'est une union bénie des dieux, ok? Ce n'est pas pour rien que vous avez rencontré ici votre partenaire. En plus, c'est un parti dont vous, par contre, il est probable que vous ayez ici affaire à un partenaire qui ne partage pas la même foi que vous ou qui, somehow, a un problème ici quand il s'agit de la religion, la foi, something like that, ok? C'est peut-être un partenaire qui ne part pas, ne part pas vraiment à l'église, soit il ne part pas vraiment à l'église, il ne prie pas beaucoup. En tout cas, il y a quelque chose par rapport à la prière là qu'il ne fait pas. Et j'ai l'impression que vous êtes ici une personne qui est capable de le guider vers la lumière, d'accord? Oui, c'est un parti dont vous, à cause de votre union avec votre partenaire, il est probable que si vous avez un partenaire qui ne croyait pas en la spiritualité, aujourd'hui, il en croit dur comme fer, si vous êtes ici chrétienne, vous avez un partenaire qui ne croyait pas en la christianité, aujourd'hui, il y croit, si vous avez ici un partenaire qui ne croyait pas en l'islam, aujourd'hui, il y croit à Zoua, ok? Donc, on a un amour ici qui est vraiment béni des divins, wow, c'est beautiful, c'est beautiful, beautiful! On a un amour ici qui est vraiment béni des divins, mais je vais m'arrêter là, ok? Donc, comme je vous ai dit, il n'y a pas de suite sur vidéo, mais si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le lien qui est juste en bas, je me ferai un plaisir de vous faire votre consultation. Vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui est taureau, vierge, capricorne, cancer, poisson et scorpion. Bisous, bye bye!